Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 de Podcasts ou Sexistes, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui nous allons parler d'un fait de société insulaire très méconnue, la prostitution. Comme il y a quelques années en Corse, pour les violences, les viols et les incestes, nous avons trop longtemps fermé les yeux en pensant que, chez nous, ça n'existe pas. Et bien, spoiler alert, depuis une étude lancée en 2015 par le ministère de l'égalité en Corse, nous savons que, oui, ça existe, et même chez nous. Nous pouvons également faire des raccourcis un peu trop faciles en véhiculant des stéréotypes quant aux personnes qui se prostitueraient ainsi qu'à ceux qui paieraient pour ces services. Mais arrêtons de nous leurrer également sur ce point. Vaste sujet qui demande des mois, que dis-je, des années de recherche pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'une heure pour déjà entendre ce phénomène. Je suis accompagnée par Vanina Sager, la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Ainsi que par Marie Perret, sociologue qui effectue une étude sur la prostitution des mineurs et des jeunes adultes en Corse. Écoutons-les tout de suite se présenter plus amplement. Je suis Vanina Sager, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité en Corse. La direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité est un service déconcentré de l'État, sous l'autorité du préfet de Corse. J'ai aussi une fonction de déléguée départementale pour la Corse du Sud. Et j'ai une homologue en Haute-Corse, Dominique Nadeau. Je m'appelle Marie-Alexine Via et je suis intervenante sociale de formation, puisque ma première vie professionnelle, c'était de travailler avec les jeunes. Et puis, j'ai fait des études en anthropologie et en sociologie. J'ai fait une thèse en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et je travaille depuis quelques années dans une coopérative qui fait à la fois des recherches, des études, de l'accompagnement d'équipes et de l'évaluation, et de la formation aussi d'ailleurs. Et on intervient dans trois champs principalement. Le champ des politiques sociales, le champ des politiques éducatives et le champ de la lutte contre les discriminations et les inégalités dites injustes. Vanine, pouvez-vous nous expliquer l'intérêt de ces questions au sein du ministère de l'égalité, ainsi que de la genèse du questionnement ? Je ne l'ai pas précisé, mais la direction régionale est un service déconcentré qui est aussi sous la tutelle du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et elle traite pour partie essentielle la question de la prévention de la lutte contre les violences faites aux femmes. La prostitution pour ce ministère, depuis plusieurs années, est de pouvoir traiter la question de la prostitution comme une violence à part entière. C'est aussi pour cela que c'est une préoccupation que nous avons au sein de ce service. Définir la prostitution, c'est aussi pouvoir mieux la comprendre. C'est dans ce sens que nous nous positionnons, puisqu'il y a quelques années déjà, la délégation départementale de Haute-Corse avait lancé un travail avec les partenaires et les professionnels de terrain pour pouvoir mieux comprendre ces phénomènes. Sept ans ont passé, la société a évolué aussi. Nous avons connu plusieurs difficultés sociétales, y compris évidemment la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, pour ne citer que ces deux exemples. Mais il nous semblait intéressant de re-questionner la prostitution en région Corse et en effet de pouvoir peut-être réactualiser nos connaissances par rapport à 2015. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé un travail en fin d'année 2022, 2021 même, avec un opérateur national qui est expert des questions de prostitution, puisqu'il se charge également de l'accompagnement des personnes en situation de prostitution et des parcours de sortie de prostitution. Et nous avons donc avec eux pu produire un état des lieux assez synthétique des phénomènes de prostitution en Corse que nous avons pu présenter finalement à un large panel d'acteurs parmi lesquels les travailleurs sociaux de la collectivité de Corse, pour ne citer qu'eux, des acteurs associatifs, des éducateurs spécialisés, des centres d'hébergement qui finalement nous ont témoigné leurs difficultés. D'une part à détecter comment identifier des situations où se trouvent des personnes justement en situation de prostitution et puis évidemment comment les accompagner. Au regard de ces éléments-là, il fallait dépasser le stade de l'état des lieux. Il me semblait important, comme nous le faisons au quotidien pour la question des violences faites aux femmes dans toutes leurs composantes, c'est de pouvoir aider les professionnels à détecter et mieux accompagner. Et derrière accompagner, ça peut être déjà l'orientation vers des professionnels compétents. C'est le travail que nous souhaitons développer depuis 2021 donc, et cette année en particulier avec un autre opérateur qui a été repéré, en tous les cas qui a été mandaté, qui est la structure COPAS, et représentée par Marie-Pérette Ndiaye, qui a été mandatée par l'ARS pour conduire, parallèlement à nos travaux finalement, un état des lieux, une étude plus approfondie sur la prostitution des mineurs. Il faut savoir quand même qu'en ce qui nous concerne, bien que l'ARS et la direction régionale aux droits des femmes sont des services de l'État, nous n'avons pas forcément les mêmes prérogatives. Et c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, on parle de la prostitution dans toutes ses composantes. Donc on ne cible pas sur les mineurs. Mais c'est vrai aussi que lorsqu'on entend les partenaires exprimer leurs difficultés à accompagner les rares situations qu'ils ont identifiées aussi de personnes en situation de prostitution, il leur manque des outils, il leur manque des éléments de compréhension. Et surtout, ils observent que cela traite aussi beaucoup la question des adolescents. Nous le savons, en tous les cas, ce sont ainsi que dans les rapports, les choses sont présentées. Les femmes majoritairement, près de 90% sont des femmes, parmi les personnes en situation de prostitution, nous savons que plus d'une sur deux ont commencé la prostitution, elles étaient mineures. Donc on peut imaginer que tout le travail à conduire est à conduire dès le plus jeune âge, là où ces jeunes gens pourraient avoir à rencontrer des difficultés qui les amèneraient à la prostitution. Donc c'est en tous les cas comme cela qu'on essaye de le construire avec Marie, pour ne citer qu'elle. Donc, plus récemment et dans le cadre de la réflexion qui était menée au sein de l'ARS sur la question des violences, il y avait la volonté de pouvoir appréhender une violence spécifique qu'est la prostitution, puisque la prostitution est reconnue comme une violence faite aux femmes depuis la conférence de Pékin, la conférence mondiale de Pékin, qui reconnaît donc la prostitution comme violence depuis 1995. Et donc, il y avait la volonté au sein de l'Agence régionale de santé de pouvoir appréhender aussi cette violence-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont commandé une étude qui porte sur la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs. Cette étude, elle a été pensée en plusieurs volets. Le volet qui a été fait et dont je vais pouvoir vous parler, c'est la question de la prostitution des mineurs et des jeunes majeurs du point de vue des professionnels, de l'intervention sociale, de la police, de la justice, des acteurs du champ de la santé. Donc, c'est une étude qui aborde en premier lieu, c'est pour ça qu'elle est exploratoire, comment la question est mise au travail, on va dire, sur le territoire corse. Plus précisément, en fait, le ministère de l'égalité s'en est emparé depuis plusieurs années, encore bien avant 2015. mais c'est vrai que sur le territoire insulaire, c'est auprès de la délégation départementale que ce sujet a été exposé de manière collégiale avec l'ensemble des acteurs. Et il a été question, là, de venir professionnaliser ces acteurs. Alors, nous le savons, très régulièrement, les acteurs de terrain changent, évoluent, bougent, donc il faut finalement sans cesse reprendre le partage d'une culture commune sur l'ensemble de nos sujets. Nous le faisons beaucoup sur la violence et sur les violences faites aux femmes dans toutes leurs composantes, là encore. Et c'est ce que nous souhaiterions faire, finalement, reprendre un petit peu au regard de l'actualité ces notions, cette culture commune autour de la prostitution. Bien la comprendre, on voudrait dire, bien la traiter. Et ce, dans le temps, parce qu'on n'a quand même pas la prétention de résoudre toutes les difficultés autour de la prostitution en cette année, mais ça veut dire qu'on construit ensemble cette culture commune. Lorsque je vous disais que les professionnels de terrain suspectent parfois des situations, ils ne savent pas souvent comment y répondre. Ce qui est, à l'époque, dans les années peut-être 1980 ou 1990, ce qui se passait pour la question des violences faites aux femmes, beaucoup pouvaient suspecter des situations, mais vers qui orienter, comment la traiter, comment isoler la personne, et surtout, peut-être, là encore, parfois, comment la sortir du déni de sa situation. Donc, c'est ce qu'on voudrait faire très modestement avec l'ensemble des partenaires. et peut-être aussi faire un focus sur la prévention, notamment au sein des établissements scolaires. L'étude en cours que Marie est en train de réaliser, qui reprend quand même beaucoup d'éléments de l'état des lieux de cette association que nous avions mobilisée, évidemment, mais elle est bien plus approfondie, donc elle va nous donner d'autres détails et d'autres précisions. Le point commun à l'ensemble des études, encore une fois, c'est concrètement comment on agit sur le terrain. Mieux se connaître, c'est-à-dire quel est le rôle de chacun aussi dans le parcours d'une personne en situation de prostitution, qui fait quoi lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci, est-ce que nous avons des professionnels en mesure de répondre ? Pour l'instant, moi, je ne peux pas le dire, je n'en suis pas certaine, c'est pour cela aussi que nous lançons une campagne de travail auprès de chacun d'eux dès ce mois-ci, avec dans un premier temps une journée de travail collective pour partager la culture commune autour de la prostitution, et puis tout au long des mois à venir, faire des groupes de travail plus techniques, plus ciblés sur les pratiques de chacun, pour pouvoir leur confier des outils pragmatiques pour pouvoir accompagner mieux les publics s'ils en identifiaient. Parce que pas tout le monde partage cette connaissance et des situations ainsi, beaucoup lors de l'enquête qu'a lancée ALC pour l'élaboration de l'état des lieux, il y en a beaucoup qui ont dit n'avoir jamais été confrontés dans leur pratique professionnelle à des situations de prostitution, même de suspicion. Donc ça veut dire que si on n'en voit pas, on n'en fait pas une problématique, et si on n'en fait pas une problématique, eh bien on considère que ça n'existe pas. Après on le disait en aparté ensemble, on est sur un sujet qui est très tabou de toute manière. Donc ça veut dire aussi peut-être lever ce sentiment de honte, peut-être aussi auprès des personnes qui sont dans cette situation-là. c'est une violence. Donc ça veut dire avec les mêmes process de sentiments, d'isolement, de discrétion. On voit bien que personne ne se valorise dans des situations de prostitution, ou alors à la marge, mais en tous les cas, c'est comprendre comment commence ce phénomène-là, en fait, dans l'esprit de personnes qui s'inscrivent dans ce processus. Comment agit-on sur le terrain ? Questionner rapidement Vanina Saget. Eh bien, sur un terrain comme la Corse, c'est encore plus compliqué. Des territoires ruraux sont très isolés et pour aller d'une ville à une autre, le trajet est interminable. Des contraintes liées aux distances et à l'accessibilité rapide de certains territoires peuvent aussi contribuer à la méconnaissance et au délai d'intervention. Le phénomène de prostitution en Corse est très complexe car il ne se résume pas à une application. Il est très compliqué à appréhender car ce phénomène est invisible, invisibilisé et méconnu. D'ailleurs, on parle souvent des prostituées mais très peu de clients prostitueurs. On va chercher à comprendre pourquoi elles se prostituent sans essayer de comprendre pourquoi il y a de la demande de la part de qui ni même qui en tire un bénéfice. On stigmatise les personnes qui se prostituent en rigolant des personnes qui usent de ces services voire en les ignorant totalement. Combien de fois a-t-on entendu il a payé une pute pour ne pas être puceau ? Il était en manque ? S'il n'y avait pas de pute, il y aurait plus de viol ? Il faudrait que les femmes soient plus en demande ou moins prudes pour que les hommes n'aient plus besoin d'aller voir des prostituées. On blâme les femmes, on excuse les hommes. Alors qu'il faudrait comprendre la violence d'une part et les enjeux et les mécaniques de l'autre. C'est ce que cette étude cherche à comprendre comme nous l'avons étudiée et continuons d'étudier les violences faites aux femmes. Marie, ça fait un an que tu travailles sur cette étude. Est-ce que tu peux nous parler de ses résultats et de sa suite ? L'objectif de cette étude, il est triple, on va dire. En premier lieu, il s'agit d'éclairer un phénomène qui reste tabou. Et là, l'objectif derrière, c'est de favoriser la réflexivité sur un phénomène social. Réflexivité, c'est comment une société ou un groupe d'individus se regardent, agir, se regardent, repenser. Et donc, éclairer un peu ce phénomène tabou, c'est aussi permettre à la société, aux professionnels, etc., d'avoir un regard un peu distancié sur leur pratique et de se penser tels qu'ils sont et pas seulement tels qu'ils aimeraient être ou en éclairant que les facettes les plus agréables. Ça, c'est le premier objectif, éclairer un phénomène tabou. Le deuxième objectif, ça va être de comprendre les expériences des personnes qui sont vulnérables. Et donc, ce faisant, d'essayer d'ouvrir un certain nombre de pistes pour l'accompagnement, le suivi, la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Et ça, on pourra y revenir tout à l'heure parce que j'insiste sur quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que la prostitution est considérée et reconnue comme une violence depuis la conférence mondiale de Pékin sur les femmes, donc depuis 1995. À partir du moment où on considère que c'est une violence, se pose la question de la protection ou de la réduction des risques pour les personnes qui sont vulnérabilisées par cette violence. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, le deuxième objectif de l'étude. Et le troisième, c'est de comprendre les pratiques des professionnels par rapport à la prostitution. Alors quand je parle de professionnels, je parle de travailleurs sociaux, d'acteurs du champ de la santé, de la justice, de la police, des addictions, etc., qui vont pouvoir dans leurs pratiques être confrontés à des personnes en situation prostitutionnelle. Donc voilà, trois objectifs qui ont dirigé ce travail et qui dirigeront la cible du travail puisqu'on va dorénavant essayer de travailler plus spécifiquement sur l'expérience des hommes et des femmes en situation prostitutionnelle. Et ça, c'est le volet à venir de l'étude. Et puis, de manière plus large, pas seulement avec les personnes en situation prostitutionnelle, mais aussi avec tous les acteurs du système prostitutionnel, c'est-à-dire un système qui englobe pas seulement des personnes qui se prostituent, mais aussi d'autres qui peuvent avoir recours à leur service, qui peuvent faciliter leur activité, voire en tirer des bénéfices. Autrement dit, les clients et les proxénètes. Le proxénétisme, elle est extrêmement large. Ce n'est pas seulement le proxénète qu'on voit dans les films qui est violent et qui tire un bénéfice direct. Ça peut être aussi le compagnon d'une personne qui se prostitue qui va vivre de ses bénéfices. Ça peut être aussi la personne qui va mettre en lien un client et une prostituée. Donc, c'est finalement une réalité qui est assez éloignée de l'image qu'on peut en avoir spontanément. Marie Perich parlait donc de plusieurs types de prostitution. Au même titre que les violences, les prostitutions sont multiples, diverses et transversales. Et alors, lorsque Marie prend l'exemple du mari qui va prostituer sa femme pour en tirer bénéfice, cela me fait penser à Valérie Bacot. Valérie Bacot qui a subi dès son adolescence des violences, viols et actes de prostitution de la part de son mari. Et alors, même si l'on ne peut jamais comprendre tout ce qu'une personne a enduré, je vous conseille son livre Tout le monde savait qui est poignant et qui nous montre une réalité de vie assez ignorée. Donc ça, c'est la partie à venir de l'étude. Pour la partie passée, l'étude exploratoire qui s'est déroulée en 2022, l'objectif, c'était pour moi de recueillir des données qualitatives. Donc, j'ai fait des observations, des entretiens individuels et collectifs, des entretiens, de l'observation, de temps de réunion et de temps d'échange entre professionnels et de proposer une analyse sociologique de ces données. Mais dans une démarche qui est une démarche résolument qualitative, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas de quantifier ou de mesurer, mais plutôt d'essayer d'éclairer des dynamiques à l'œuvre, des rapports de domination qui peuvent s'y loger, etc. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été amenée à interroger 73 personnes, des professionnels de l'intervention sociale, de la justice, de la santé, du droit des femmes, des acteurs associatifs, des psychologues, des psychothérapeutes, etc. C'est-à-dire toute personne qui pouvait, par ses fonctions, être concernée par le système prostitutionnel, c'est-à-dire par des échanges économico-sexuels. Puisque la définition de la prostitution, c'est une définition qui, à ce jour, est jurisprudentielle. Et cette définition, c'est la suivante, elle implique l'idée qu'il y ait des contacts physiques pour satisfaire des besoins sexuels contre une rémunération. Ça, c'est la définition de la Cour de cassation du 27 mars 1996 et c'est une définition qu'on retrouve dans la loi du 13 avril 2016. Rémunération qui peut être de biens ou de services. Exactement. On n'est pas forcément sur une rémunération monétaire. Le prêt d'un appartement, le fait de proposer d'accéder à l'emploi, le fait de donner des cigarettes, de donner de l'héroïne, de donner du shit, etc. Tout ça, ça peut être ancré dans une relation prostitutionnelle. C'est pour ça qu'on va parler d'échanges économico-sexuels de manière assez large. Nous savons comme information culturelle sûre que le métier de prostituée est le plus ancien du monde. De tout temps, nous nous essayons à expliquer que des hommes ont toujours payé des femmes pour des services sexuels. Mais si c'est le plus vieux métier du monde, c'est également l'insulte la plus vieille du monde. Née au XIIe siècle, l'insulte ne voulait pas du tout dire ce qu'elle signifie aujourd'hui. Il y a un doute sur l'origine latine. La première hypothèse est putus qui signifie pur. La deuxième est latine et provençale, puta, qui veut dire jeune fille. Et la troisième, hypothèse, est la plus validée par les linguistes, est putidus qui veut dire puant, sale et fétide. Du XIIe siècle, jusqu'au XVe siècle, l'insulte signifie donc puant et désigne les personnes mauvaises, viles, odieuses et méchantes et est utilisée particulièrement pour des femmes dites de mauvaise vie. Et malgré ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un synonyme de prostituée. Au fil des siècles, putes représentent donc les travailleuses du sexe uniquement utilisées à l'encontre des femmes qui semblent symboliquement s'être extraites du joug du patriarcat et qui flirtent avec l'indépendance. Pour que cela devienne une insulte, cela assimile l'indépendance des femmes à une mauvaise chose, à des faveurs sexuelles, le sexe étant stigmatisant pour la femme, c'est donc discriminant et marginalisant. Pour faire une insulte à un homme, on ne va pas le traiter de pute, je vous le donne en mille, on le traite de fils de pute. Donc, cette année, Marie, tu as précisé que c'était des personnes extérieures et des institutions que tu as interrogées ? Tout professionnel qui peut être susceptible dans le cadre de ses activités d'entrer en relation avec des acteurs du système prostitutionnel au sens large. Donc, ça peut être des institutions, ça peut être aussi des acteurs associatifs, ça peut être des intervenants sociaux, ça peut être des policiers, ça peut être des juges, ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le champ du droit des femmes, par exemple. Et quelles étaient les problématiques des acteurs, Vanina ? Beaucoup sont démunis, encore une fois, rares sont ceux qui en observent des situations. On n'est pas face à un parterre d'acteurs qui nous disent mais bien sûr, c'est évident, on est concerné par la prostitution. Certains viennent nous dire qu'ils ont reçu des personnes dont les signaux les alertaient sur des situations de prostitution. Mais, encore une fois, une fois observés ces signaux, aucune proposition pour les éviter dans le parcours de la personne. quoi. Et ensuite, vous avez, en effet, notamment dans le domaine de l'éducation, les personnes, les acteurs, les parents disent qu'il y a des actes de prostitution mais fondés sur du pressenti, sur du candiraton. Et, en effet, on ne sait pas s'il y a eu des signalements récemment de situations de prostitution qui pourraient amener les forces de l'ordre à enquêter, les parquets à se saisir des dossiers. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, en discutant avec ces forces de l'ordre, en fonction des territoires aussi, les situations ne sont pas les mêmes. Alors, certes, en milieu urbain, on a des professionnels qui sont moins surpris par des situations. Par contre, en milieu rural, c'est vraiment très discret et voire inexistant lors des discussions avec ces professionnels de la sécurité intérieure, par exemple. Les parquets n'ayant pas de dossiers et de signalements sont très peu confrontés à lancer des enquêtes. Donc, finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, on ne les connaît pas, on ne les identifie pas, ces situations. Du coup, on ne les traite pas, évidemment. Il n'y a pas de matière. Là, l'idée, de manière très modeste, c'est de se dire comment on détecte, si on détecte sur quoi on fonde ces arguments, comment on construit un argumentaire pour aller vers des professionnels qui pourront donner suite, toujours en accord avec la personne, là encore une fois. Parce que bon, les situations sont probablement assez complexes et diversifiées pour qu'il y ait des réponses adaptées à chaque fois. Donc, c'est très complexe, car on sait qu'il y en a, mais on n'arrive pas à l'observer. tout à l'heure, j'employais l'expression de système prostitutionnel et je disais que cette expression, elle me semble importante parce qu'elle permet de montrer que quand on parle de prostitution, on ne parle pas uniquement d'hommes ou de femmes qui se prostituent, mais on parle aussi de ceux qui ont recours à leur service ou qui en tirent des bénéfices. L'expression système prostitutionnel, pour moi, elle représente un deuxième intérêt, c'est qu'elle permet de prendre en compte le fait qu'il y a des pratiques très différentes. Et tout à l'heure, t'évoquait le fait que ça pouvait être des échanges de services ou de biens et pas forcément d'argent. Il y a une association qui s'appelle ALC qui a fait un état des lieux de la prostitution en Corse récemment, en 2022 aussi, qui distingue quatre formes de prostitution en Corse. La prostitution dans les établissements de nuit, les caboulots, qui elle est plutôt en déclin. La prostitution dite de fin de mois, où là on va avoir souvent des personnes en situation de précarité qui vont avoir recours ponctuellement à la prostitution pour subvenir à leurs besoins. Et parfois, leurs besoins, ça peut aussi être des paquets de cigarettes ou un produit illicite de consommation. Ce n'est pas forcément de l'argent. Donc ça, c'est la deuxième chose. La prostitution sur Internet, en appartement, on parle de prostitution indoor, où là, il peut y avoir ce que Bénédicte la Volojande rappelle de la prostitution par plan, c'est-à-dire des pratiques très industrielles, où on met une annonce, on loue un appartement, et puis pendant deux, trois jours, des jeunes filles, souvent, vont rencontrer une dizaine de clients par jour, et puis repartir avec des centaines ou des milliers d'euros dans la poche. Et là, c'est des pratiques qui peuvent être extrêmement violentes. quand on regarde un peu les rapports d'audition sur lesquels s'appuie Bénédicte la Volojande, ça fait froid dans le dos. Et puis, une troisième forme, une quatrième forme de prostitution, qui sont les comportements non conscientisés, où il y a de l'échange, mais où il y a aussi parfois un peu de relations affectives, un engagement émotionnel, où les jeunes filles vont plutôt parler d'escorting ou de « oui, mais c'est mon copain ». Et où là, il y a un déni qui peut être très, très fort de part et d'autre. Voilà, et donc, l'association ALC a identifié ces quatre types de prostitution en Corse. Donc, parler de système prostitutionnel, c'est aussi pouvoir ramasser un petit peu tout ça et montrer que la prostitution, ce n'est pas seulement l'image qu'on peut en avoir a priori de la prostituchée qui arpente le trottoir. Comment cela peut-il ne pas être conscientisé ? Comment ne pas comprendre que l'on se prostitue ou comment ne pas voir que l'on est proxénète ? Pour comprendre un peu plus ce flou qui entoure ces questions, je vous conseille d'écouter le podcast de France Culture, Les pieds sur terre, Amadou, le petit proxénète. Lors de l'agora de la santé de l'ARS l'année dernière, une spécialiste nous avait sensibilisés sur les prostitutions par plan. Peux-tu nous en parler, Marie ? Ce que Bénédicte Laveau-le-Jean rappelle la prostitution par plan, c'est une forme d'organisation de la prostitution qui est très répandue quand des mineurs sont appliqués. Bénédicte Laveau-le-Jean travaille là-dessus depuis plusieurs années. Elle a réalisé un rapport avec Cécile Plessard et Gaëlle Ancrenas qui s'appelle Prostitution des mineurs, quelle réalité sociale et juridique qui est parue en 2021 et qui est accessible en ligne. J'invite vraiment toutes les personnes qui s'intéressent à la question à le lire. Elle est venue en Corse au mois d'octobre dans le cadre de l'agora de la santé pour présenter son travail. Ce qu'elle montre, c'est que les mineurs qui sont prises dans ce type de prostitution, pour elles, puisque souvent c'est des filles, c'est une valorisation de leur liberté à disposer de leur corps. Pourtant, quand on s'intéresse à leurs pratiques et à leurs expériences et à leurs trajectoires antérieures, on se rend compte qu'il y a des contraintes et il y a des violences extrêmement fortes. Ménédicte Lavaux-le-Gendre a diffusé au moment de l'agora de la santé des extraits, des auditions et il y a des choses qui sont extrêmement choquantes parce que très violentes. Pour parler de prostitution par plan, généralement, il y a plusieurs acteurs qui sont appliqués, c'est ce qu'elle montre. La prostituée, la personne qui exerce l'activité sexuelle moyennant contrepartie. Le patron, qui est celui qui dirige ou qui gère l'activité de prostitution, qui coordonne et c'est celui en général qui touche le plus de bénéfices. Et quelques rôles satellites, le prestataire recrutement, ça peut être une autre jeune fille qui va aller sur les réseaux sociaux pour recruter le ou la mineure. Et le prestataire logistique, qui vont assurer, qui vont par exemple créer des annonces en ligne, qui vont fournir un téléphone, qui vont organiser les déplacements, qui vont louer un appartement sur Airbnb ou sur une autre plateforme, qui vont aller chercher à manger pour la personne prostituée, qui vont lui fournir de l'alcool ou des stupéfiants, des produits d'hygiène, etc. Et dans le cadre de cette activité, il y a un rythme effréné pour les jeunes filles qui sont dans un appartement dont elles ne bougent pas pendant une période donnée. Ça peut être deux jours, trois jours, dix jours, quinze jours, et qui vont recevoir un nombre conséquent de clients pendant cette durée-là sans pouvoir sortir et souvent sans avoir accès à leur téléphone portable. Alors, ce que montrent aussi les recherches sur les personnes qui ont commencé à se prostituer alors qu'elles étaient mineures, c'est qu'une fois sur deux, ça se passe en situation de fugue, que très souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont des personnes qui sont placées ou qui sont dans des familles dysfonctionnelles avec un suivi par l'aide sociale à l'enfance. Donc, le maillage social est plutôt vulnérabilisant. Et donc, ça, est-ce que ça existe en Corse, Marie ? Il y a plusieurs indices qui montrent que ça existe en Corse puisqu'il y a des locations ponctuelles d'appartements, qu'il y a des personnes qui, via Snapchat ou via d'autres médias, ont vu qu'il y avait des offres puisqu'il y a des offres qui ont été identifiées par des acteurs associatifs, soit par AllLC, soit par des associations corse. Donc, l'objectif de l'étude, ça va être justement de pouvoir travailler plus spécifiquement sur, plus directement, on va dire, sur le système prostitutionnel, c'est-à-dire les personnes en situation de prostitution, mais aussi toutes les autres personnes qui font vivre ce système. Et donc, j'espère pouvoir travailler notamment sur des récits de vie avec une démarche anthropologique. On parle justement des réseaux sociaux, mais alors, une question m'apparaît. Est-ce que sur Twitch, sur OnlyFans, sur Mime, on peut parler de prostitution pour certains contenus ? Une question à laquelle on pourra peut-être débattre dans un autre épisode. C'est très complexe et encore une fois, je parle beaucoup dans cette mission de prévention et de lutte contre les violences, je parle beaucoup de culture commune en fait. Je crois vraiment qu'il faut qu'on regarde les mêmes choses, qu'on ait des avis différents, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais en tous les cas, qu'on ait vraiment une idée d'un diagnostic le plus complet possible. C'est aussi là le travail de Marie, mais dans la vraie vie, en fait, qu'est-ce qu'on observe ? Comment ça se manifeste ? Quelles sont les situations qu'on rencontre le plus souvent ? Peut-être c'est celle-ci qu'il faut prioriser. Qui elle touche ? Quelles sont les contraintes on regarde des profils des victimes ? Dans quelles démarches sont-elles ? Ont-elles la mesure de la situation dans laquelle elles se trouvent ? Quelle est la place de l'auteur de violence ? Mais en tous les cas, de la personne avec qui il y a des échanges d'actes sexuels ? comment on traite aussi ce public ? C'est-à-dire comment on travaille sur une campagne de communication pour mettre en avant que la prostitution est une violence ? Voilà. Il y a vraiment tout à construire, finalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses déjà pensées, réfléchies par l'ensemble des acteurs, mais comment on le traduit en fait sur le territoire ? Et d'autant que dans le cadre d'une instruction qui a été réactualisée là très récemment en 2022, les préfets de département doivent s'emparer de ces sujets avec l'ensemble des partenaires institutionnels qui ont la compétence aussi sociale pour ne citer qu'eux. Mais il faut qu'on regarde ce phénomène de près et qu'on le regarde collectivement. C'est comme pour la problématique des violences. Les violences ne sont pas dans les prérogatives d'un ministère, mais en fait, finalement, ont un caractère très transversal. que nous soyons nombreux à regarder les violences et la prostitution en particulier, c'est aussi l'occasion de la prendre en charge de manière croisée et peut-être plus efficace. Ce qu'il faut que l'on intègre maintenant, c'est qu'au même titre que les violences, les viols et l'inceste, la prostitution existe bel et bien chez nous. Tout à fait. En revanche, il y a très peu, en tout cas en ce qui concerne la prostitution des mineurs, il y a très peu de faits avérés, c'est-à-dire signalés et jugés. Et moi, ce que j'observe dans le cadre de l'étude que j'ai réalisée, c'est qu'à la fois, il y a très peu de faits avérés, il y en a, mais c'est vraiment des faits très ponctuels et très peu nombreux, mais en même temps, il y a beaucoup de doutes, voire d'observations directes, c'est-à-dire de personnes qui voient qu'il y a des offres sur Snapchat, sur Instagram, sur des sites spécialisés. Mais tout ça ne se traduit pas par des suivis en protection de l'enfance, par des signalements, etc. Donc moi, ça m'amène à questionner est-ce que le fait qu'il y ait très peu de faits avérés, ça montre qu'on est face à un phénomène inexistant ? Est-ce que ça montre qu'on est face à un phénomène invisible ou est-ce que ça montre qu'on est face à un phénomène invisibilisé ? C'est-à-dire qu'il y a des freins à son identification et au signalement. Et le travail que j'ai pu effectuer pendant cette année m'amène plutôt à pencher pour la troisième hypothèse, c'est-à-dire que le phénomène existe mais qu'il est indivisibilisé et qu'il y a des entraves au repérage. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui entrave les pratiques d'identification des situations prostitutionnelles des mineurs et des jeunes majeurs ? Sachant que pour les mineurs et les jeunes majeurs, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux mais ça, on pourra y revenir tout à l'heure. Première entrave, quand on parle de prostitution, on est sur des pratiques qui sont cachées par définition pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est une activité qui est très stigmatisée, que les personnes qui se prostituent ont en commun d'être très stigmatisées. Ce n'est pas pour rien que l'insulte pute est aussi récurrente. Ça nous dit quand même quelque chose du regard qu'on porte sur ces activités. et puis parce que les clients sont pénalisés. Donc, il y a un risque juridique au moins pour une partie. Ça, c'est la première entrave et c'est une entrave qui est générale. La deuxième entrave, elle est liée à la migration numérique du phénomène. Au fait qu'aujourd'hui, une partie de l'offre prostitutionnelle rencontre la demande d'échanges économico-sexuels sur Internet, soit sur certains réseaux sociaux, soit sur des sites spécialisés, etc. Et donc, ça, ça pose deux problèmes. Ça pose un problème d'adaptation technique. Comment on fait quand on n'a pas l'habitude de faire de l'intervention sociale en ligne ou de la présence sociale et éducative en ligne pour aller sur ces réseaux, pour identifier aussi l'offre qui n'est jamais ou rarement écrite telle qu'elle, mais qui souvent emploie des codes. Et quand ces codes sont identifiés, c'est amené à bouger. Je pense notamment aux émojis qui peuvent être utilisés pour signifier qu'il y a une proposition. Donc, ça pose un problème d'adaptation technique, de compétences professionnelles, de moyens humains déployés à cet égard. Et puis, ça pose aussi un problème éthique, problème du consentement éclairé des internautes, on pourrait dire, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis, troisième entrave identifiée au repérage en Corse, c'est la question, on pourrait dire, de l'interconnaissance, le fait qu'il y a une certaine proximité entre adultes et adolescents, une connaissance potentielle des clients, une connaissance potentielle de certains patrons de bar, etc., qui peut constituer une entrave. Et ça, il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées qui m'en ont beaucoup parlé, en disant, mais ce n'est pas évident de signaler. Ou ce n'est pas évident quand on arrive dans un lieu où on sait qu'il y a de la prostitution des mineurs, mais que d'un seul coup, tous les clients du bar nous disent « mais non, pas du tout, on n'a pas du tout vu ça, etc. » Donc, il y a aussi des freins qui sont spécifiquement liés à l'interconnaissance. Ensuite, que peux-tu nous dire sur les résultats de ton étude, Marie ? Alors, sur la question des enjeux du repérage, pour moi, il y en a au moins trois qui sont déterminants. Alors, les enjeux du repérage, c'est pourquoi cherchent à repérer les situations de prostitution des mineurs et des jeunes majeurs en Corse. Premier enjeu, ça permet de déconstruire tout un ensemble de représentations sur la prostitution qui sont souvent des représentations un peu déconnectées de ce qui se passe dans la réalité. Il y a parfois des gens qui disent que la prostitution, c'est une prostitution d'enfants gâtés, de personnes qui veulent juste acheter un sac à main. Ce que montrent les recherches sur la prostitution, c'est plutôt que c'est les gens qui ont en commun d'être dans des situations de précarité et ou d'avoir été victimes de violences par le passé. Donc, on est face à des personnes qui sont plutôt vulnérables. Donc, déconstruire ces représentations-là, pour moi, il y a un enjeu politique puisque c'est nécessaire à l'exercice démocratique. On ne peut pas prendre des décisions pour la société dans laquelle on est si on n'a pas une vision claire de la réalité. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu plus directement d'action publique, c'est-à-dire de faire face au déni. Le déni peut être le déni, on va dire, social de manière large, mais ça peut être aussi le déni des jeunes en situation prostitutionnelle qui disent « non, je ne me prostituis pas, c'est plutôt de l'escorting, c'est des plans sous, etc. » Ça peut être aussi le déni des parents et ça peut être aussi le déni des institutions qui refusent de voir certains phénomènes. Ce défi-là, c'est un défi finalement qui consiste à agir face à un phénomène qui est caché mais qui est aussi mobile et éphémère parce que ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais très souvent, les personnes se prostituent dans des lieux assez différents de là où elles habitent. par exemple, une étudiante qui va louer un appartement pendant trois jours dans une autre ville pour pouvoir recueillir de l'argent rapidement. Et puis, ce défi de l'action publique, c'est aussi d'agir contre les violences. Je ne reviens pas là-dessus mais la prostitution est une violence. Et puis, troisième enjeu, c'est un enjeu de protection des personnes en situation d'agir faible, c'est-à-dire de personnes qui sont à la fois vulnérables souvent avant de se prostituer puisque quand on travaille sur les parcours de vie, on se rend compte que ce n'est pas juste l'attrait du gain ou le caractère vénal qui détermine le passage à l'acte. Souvent, ça a lieu en situation de fugue, c'est le fait de personnes qui ont déjà subi des violences, voire des violences sexuelles qui sont précarisées, etc. Donc, des personnes qui sont vulnérables, qui sont vulnérabilisées par la prostitution puisque les rares études qu'il y a sur les prostitutions et santé montrent que c'est une pratique dont on sort rarement indemne sur le plan de la santé. Il y a des problématiques de dépression, il y a la prévalence d'un certain nombre d'infections sexuellement transmissibles, il y a des problèmes dentaires, il y a des problèmes de santé qui sont réels et qui sont conséquents. Et des personnes qui, par ailleurs, sont très stigmatisées. Donc, en sociologie, on va dire que leur capital réputationnel est impacté, ce qui fait que ça ne favorise pas après l'accès à l'emploi. Et là, on pourrait faire un parallèle avec les gens qui ne se prostituent pas au sens de la cour de cassation mais qui vont vendre des images ou des vidéos pornographiques sur certains réseaux sociaux et dont le capital réputationnel est aussi fortement impacté. Ça va avoir une incidence sur leur trajectoire d'insertion professionnelle par la suite. Voilà, donc ça, c'est les enjeux du repérage. Maintenant, moi, ce que j'ai pu observer aussi à partir des entretiens que j'ai réalisés avec les professionnels, c'est qu'il y avait des lignes de tension, des choses qui pouvaient départager les registres de représentation des professionnels, faire que certains vont considérer que oui, ça, c'est de la prostitution et il faut le s'y noyer, alors que d'autres, pour une même situation, vont pouvoir considérer que non. Donc, pour aborder un peu ces représentations fluctuantes de ce qu'est ou pas la prostitution, et ça, ce n'est pas juste du théorique, c'est un impact sur le fait qu'on signale ou pas, qu'on accompagne ou pas, etc. Je parle de lignes de tension et j'en distingue trois. Première ligne de tension et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, quand les contreparties ne sont pas monétaires, est-ce qu'on doit considérer que la personne se prostitue parce que son copain lui paye son appartement ou lui paye un sac à main, etc. Ça, ce n'est pas une question mineure. La deuxième ligne de tension, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est quand il y a des relations qui ne sont pas uniquement sexuelles mais aussi avec des contreparties affectives et un engagement émotionnel. Ça peut être, par exemple, des jeunes étudiantes qui vont être pendant quelques années avec un homme qui a deux ou trois fois leur âge et qui va tout leur payer. Est-ce qu'on doit considérer que c'est de la prostitution ou pas ? Ce que montrent les recherches sur ce type-là de prostitution, puisque, en l'occurrence, il y a bien échange de pratiques sexuelles, de satisfaction des besoins sexuels d'autrui contre rémunération. Donc, la définition légale, elle s'applique. Mais ce que montrent les recherches là-dessus, c'est que pour les personnes qui se prostituent, en fait, cette situation-là, elle est plus dure. Elle est plus difficile parce qu'il y a une charge émotionnelle et cognitive plus lourde pour elle. Il faut entretenir les apparences de l'authenticité. Il faut qu'au-delà de la pratique sexuelle, il y ait des attentions, il y ait des câlins, etc. Et ça, c'est un coût émotionnel qui est très lourd pour les personnes qui se prostituent, qui souvent, pour se préserver, vont se détacher. Il faut mettre en place des stratégies psychiques. Il y a des psychologues qui parlent de dissociation, qui parlent de détachement et ce n'est pas anodin. parce que c'est ce qui permet finalement de supporter la situation. Et là, en l'occurrence, quand il faut donner à la relation l'apparence de l'authenticité, le détachement, il est moindre et donc, pour les prostituées, ça a un coût psychique, ça a un impact sur leur santé mentale qui est plus fort. Et puis, la troisième ligne de tension, c'est quand la relation est consentie. Et là, vous avez plusieurs professionnels qui disent « oui, mais on ne peut pas signaler puisqu'elle était d'accord ». Je rappelle quand même de manière un peu lourde que tout mineur qui se prostitue relève de la protection de l'enfance, relève de la protection du juge des enfants. Ça, c'est l'article 13 de la loi du 4 mars 2002. Il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Que le ou la mineur soit consentante ou pas, c'est une question qui ne se pose pas. Pour les majeurs, on peut y réfléchir. Pour les mineurs, ça n'a pas lieu. Tu as raison de définir la prostitution comme violence car on se rend compte que le vocabulaire utilisé est le même que pour décrire la violence du viol comme la dissociation car le cerveau se coupe en fait du traumatisme qu'il est en train de vivre. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, là-dessus, on a énormément de travaux de psychologues qui ont travaillé avec des personnes en situation de prostitution. Et puis, on a aussi beaucoup de récits de vies de femmes prostituées qui racontent à quel point c'est une activité qui leur était atolérable. Donc, juste pour ramasser sur la question des frais en repérage, en premier lieu, la prostitution, c'est une activité qui est d'autant plus invisible qu'elle est stigmatisée. En deuxième lieu, encore, s'il n'y a pas ou peu de prostitution de rue, ce qui fait qu'il n'y a pas de problématique de tranquillité publique. Donc, il y a certaines institutions qui ne se saisissent pas de cette question puisqu'elles sont plutôt centrées sur la question de la tranquillité publique. Et puis, il y a aussi toutes les difficultés au travail d'investigation policière, notamment quand le phénomène n'est pas visible dans la rue. Autre entrave dont on a pu parler tout à l'heure, tout ce qui a trait au tabou lié à la sexualité et au poids aussi émotionnel que ça a pour les professionnels d'être face à la prostitution des mineurs, ce n'est jamais anodin. Il y a un vrai coup psychique pour les professionnels aussi. Et puis, toutes les difficultés qui sont liées à l'interconnaissance, voire à la position de pouvoir de certains clients ou de certains proxénètes dans une petite société qui font que les prises de parole publiques sur ces questions-là, le signalement ne sont jamais évidents. Et puis, des difficultés qui sont liées aux moyens humains dont disposent plusieurs institutions qui peuvent être en contact avec des mineurs en situation de prostitution. Vers qui se tourner si l'on croit détecter des faits de prostitution, Marie ? Alors, la suite, au niveau de la recherche, ça va être de poursuivre l'étude et de travailler directement avec les acteurs du système prostitutionnel. Au niveau des personnes en situation de prostitution ou de leurs proches, vers qui se tourner aujourd'hui ? Si on est face à un ou une mineure, la première chose à faire, c'est de se tourner vers l'aide sociale à l'enfance, de faire une information préoccupante. Et j'insiste encore une fois, il y a une obligation de signalement qui est dans le code pénal. Donc ça, c'est la première chose. Si on est face à des jeunes majeurs ou si on est soi-même un jeune majeur en situation de prostitution, il y a tout un ensemble d'acteurs au niveau local. Alors, je ne vais pas les citer parce que je vais sûrement oublier des acteurs associatifs, mais en tout cas, il faut se rapprocher d'acteurs du soin, de la santé sexuelle, du champ médical et d'acteurs associatifs implantés sur le territoire qui vont pouvoir aussi proposer un accompagnement en matière d'emploi, d'insertion professionnelle, de logement. Et ça, c'est vraiment à déterminer en fonction des besoins de la personne. Alors, peut-être deux points sur les questions des pratiques d'accompagnement. Double enjeu. un enjeu de protection de l'enfance pour les mineurs et un enjeu de réduction des risques et de parcours de sortie de la prostitution pour les majeurs. C'est-à-dire que pour les mineurs, il n'y a aucune question à se poser concernant le consentement ou d'autres aspects dont je parlais tout à l'heure. Ces mineurs relèvent de la protection de l'enfance et donc, il est du devoir de tous les citoyens de signaler. D'ailleurs, c'est l'obligation de signalement et inscrit dans la loi, c'est l'article 434.1 et 434.3 du Code pénal. C'est-à-dire tout citoyen qui a connaissance d'une situation de danger et la prostitution est une situation de danger a le devoir de le signaler. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu, la protection de l'enfance. Concernant les majeurs, les jeunes majeurs, il y a un enjeu qui peut être un enjeu de réduction des risques. On a vu qu'il y avait tout un ensemble d'impacts sur la santé, mais ces impacts sont d'autant plus forts que derrière, il n'y a pas d'accompagnement médical, qu'il n'y a pas de propositions qui sont faites autour de la santé sexuelle, etc. Donc là, c'est important aussi de pouvoir offrir cet accompagnement-là à ceux et celles qui le souhaitent. L'accompagnement en termes de réduction des risques. Et puis après, il y a des parcours de sortie de la prostitution qui ont été mis en œuvre par la loi qui sont souvent actés par le préfet avec une somme d'argent qui est allouée mensuellement, un accompagnement en termes d'insertion sociale, etc. Donc, ça peut être aussi proposer cette offre-là à ceux et celles qui le souhaitent parmi les majeurs qui se prostituent en Corse. Concernant le contexte, la difficulté, c'est aussi qu'au niveau de local, il n'y a pas d'acteurs dont le travail est spécifiquement dédié à l'accompagnement des situations de prostitution. En revanche, il y a beaucoup de ressources en Corse, dans le champ de la santé sexuelle, de l'intervention sociale, de la justice, des addictions, etc. La liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être mobilisés pour accompagner les mineurs ou les jeunes majeurs qui se prostituent. Ce qu'on observe au niveau national et international, c'est qu'on a quand même très souvent une prédominance des approches psychotraumatiques sur ces questions-là. Il est important de penser aussi en parallèle des approches qui peuvent s'appuyer sur ce qu'on appelle la paire-aidance, c'est-à-dire le fait d'être aidé ou d'être accompagné par des personnes qui ont pu vivre la même situation ou la connaître de l'intérieur et également des approches globales, c'est-à-dire qui ne sont pas uniquement médicales ou psychologiques, mais qui articulent un volet aussi social, d'accompagnement social, d'insertion professionnelle, le travail social, etc. C'est difficile à dire. C'est vrai que c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre vraiment. Peut-être qu'un travailleur social va vous dire mais c'est vers moi qu'il faut l'envoyer. Peut-être qu'une association qui reçoit le public, qui a des compétences d'accueil du public, d'écoute active, va dire c'est vers moi qu'il faut l'envoyer. Peut-être que l'éducation nationale et notamment les chefs d'établissement vont dire nous avons la responsabilité dans nos établissements de la sécurité de nos élèves, c'est à nous qu'il faut le rapporter. Est-ce qu'il y a un seul acteur en fait vers lequel il faut orienter ? Je n'en sais rien. Je pense qu'on est probablement ce qui se dessine et on saura le redire peut-être à l'issue de ce premier semestre puisque nous allons tous et toutes nous former sur ce phénomène-là d'un point de vue très pragmatique, c'est vraiment ce qui est visé. Eh bien peut-être que lors d'une prochaine entrevue, on pourra dire oui, on a construit ensemble un cheminement, un processus qui convient à tous et on va l'expérimenter pour voir si finalement, comme pour les violences conjugales ou intrafamiliales, la libération de la parole est un des objectifs aussi, c'est-à-dire que les personnes puissent se dévoiler davantage et se sentir accompagnées, écoutées sur leurs difficultés parce qu'on peut imaginer aussi que parmi les personnes en situation de prostitution, beaucoup aimeraient en sortir mais comment s'y prendre si on n'a pas identifié peut-être un opérateur ou un partenaire pour pouvoir réfléchir à cette sortie. En tous les cas, c'est mon point de vue parce qu'encore une fois, je mets beaucoup d'espoir dans ces regroupements de travail où chacun aura la place de s'exprimer. Peut-être qu'on comprendra mieux aussi ce que vivent les acteurs de terrain. Là encore, je ne vous fais que vous reporter ce que l'ensemble a pu témoigner lors de regroupements lorsqu'il s'est agi de re-questionner à la question comment on connaît la prostitution en Corse, comment on l'aborde. Beaucoup étaient plutôt sur un point de vue assez dépité à se dire mais en fait, on ne sait pas faire. On va se le dire comme ça, on ne sait pas faire. Même si on voit des choses, finalement, sauf des situations préoccupantes qui concernent des mineurs et où il y a un cadre évidemment très législatif qui leur permettent de faire des signalements mais pour des situations plus ordinaires ou impliquant des adultes qui vont donner des signaux alarmants de situations de prostitution notamment pour finir des fins de mois plus dignes. Comment on traite ce genre de situation par exemple quand on est travailleur social, lorsqu'on est enseignant et qu'on voit une maman en difficulté qui laisse paraître des signaux comme ceux-là, comment on procède ? Stigmatisation des personnes en situation de prostitution, banalisation de la violence, prostitueur ignoré, système prostitueur méconnu, déni des victimes car il ne s'agit que pour elles d'escortisme, de plans sous, c'est seulement en ligne, c'est mon conjoint, ma conjointe, ça ne vaut pas ou encore c'était juste une fois. Bref, autant cela devait être un épisode qui éclaircissait le phénomène, autant il nous a fait comprendre qu'il était bien trop complexe, multiple, divers et transversal dans une micro-société. Micro-société qui rajoute des contraintes car l'interconnaissance fait que l'on n'en parle pas. Le fait d'être une île avec un schéma routier particulier rajoute des freins et peut-être aussi la situation de l'île entre des pays plus au sud où les droits des humains, pour ne pas pointer sur les droits des femmes, sont sous le joug du patriarcat et des pays dits développés plus au nord où les droits sont inscrits dans une constitution. Bon, après, pour ce qui est de l'application et de la culture, c'est autre chose. Mais bon, bref, tout un contexte assez compliqué qui va nécessiter beaucoup d'années d'études. Alors, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminant rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés aux genres. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcasts Tous Sexistes. C'était Audrey Royer et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de la saison 3, épisode qui sera tout aussi clivant. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux à Podcasts Tous Sexistes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada